... J'ai réagi sur un aspect concernant la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement ? Pourquoi vous avez tenu à réagir ? Parce que l'idée, le thème, évidemment tout ça a été dit très vite, de façon ramassée, et je pense que sa lecture est plus complexe. Mais en gros, le message de Chandranaï, c'était de dire, « Maintenant, il faut que vous compreniez que l'Inde et la Chine sont devenus puissants, il faut compter avec eux, et donc jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un modèle occidental, et maintenant, tout ça va changer. » J'ai dit, « Je veux bien, nous sommes prêts, il faut changer de paradigme et changer de modèle. » Mais jusqu'à nouvel ordre, ce que je vois, c'est des Chinois qui ont appliqué à fond, à leur façon, le modèle occidental. Ils disent, « Vous avez pollué, donc maintenant on a le droit de polluer. » Et ils ont décidé ça, même sans consulter le peuple chinois, ou en tout cas en ayant choisi avec leur mode de gouvernement. Donc, d'une certaine façon, je ne juge pas, je vois simplement un fait qui est tout simplement l'extension et la génération d'un modèle occidental plus ou moins adapté et retourné comme instrument de pouvoir face au monde occidental. Donc je ne vois pas le changement de modèle. Et en plus, l'autre argument qui disait, « Mais la Chine en Afrique, elle ne vient pas avec des missionnaires, des soldats, etc. » Je dis, « Bon, très bien, mais ce que je vois, c'est qu'on commence à avoir des protestations et même des grèves à certains endroits, contre le fait que le travail est réservé aux firmes chinoises et donc que le chômage reste le même. » Alors, tout ça est un argument un peu simplifié. C'est comme ça que je suis intervenu dans la discussion. Mais évidemment, ça mérite un débat beaucoup plus large. Pourquoi était-il important pour vous d'être à Zermatt cette année, pour cette troisième édition ? Parce que le thème du bien commun, enfin, je serai amené à en parler plus tard, est un thème qui m'intéresse beaucoup, qui correspond, je crois, à une prise de conscience dans le contexte international des limites du marché livré à lui-même. Et également, parce que, je m'en expliquerai un peu tout à l'heure, je crois que l'argument sur lequel le monde doit maintenant suivre une sorte de règle du jeu dite multipolaire, je crois que c'est une fausse règle du jeu, qu'elle est dangereuse justement, parce qu'elle va conduire à des fragmentations inquiétantes, alors que l'interdépendance est là. Et que donc, je crois qu'il faut perfectionner, faire avancer la réflexion sur ces formules qui consistent à dire le marché, amende multipolaire, voilà les nouvelles règles du jeu. Je crois que la notion de bien commun aide à sortir de ces évidences qui sont de fausses évidences. Est-ce que vous auriez une définition du bien commun, justement ? Ah, ben écoutez, on aura besoin au moins des trois jours pour avancer un peu, mais je crois que c'est foncièrement, disons, l'expérience de l'interdépendance et le choix assez profond à partir de cette interdépendance d'entrer dans une logique, pas simplement de coopération, je crois que ça ne suffit pas. Et je plaide pour une démarche de mutualisation qui implique une reconnaissance des uns et des autres, donc en acceptant une diversité, mais en cherchant justement ce que l'on essaye de définir comme un bien commun, ce qui suppose plus que de la coopération, plus que de la tolérance, j'irais même à dire jusqu'à une sorte d'hospitalité réciproque, une capacité d'écoute et le refus des enfermements et du repli sur soi. C'est donc le passage à une communauté de responsabilité globale. C'est très loin, c'est très difficile à atteindre, mais en même temps je crois que c'est inévitable, je crois que cette mutualisation, elle est inscrite à cause d'une interdépendance inexorable. On ne peut plus refuser l'autre. Donc à partir de là, il faut apprendre à vivre ensemble et cette logique-là est fondamentalement celle qui conduit à l'identification et la meilleure compréhension d'un essai d'un bien commun.